Les messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Capsule chiropratique, toujours en notre compagnie, Cynthia Pitre, chiropratricienne. Alors, tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va encore bien cette semaine? Très bien cette semaine encore. Alors, le thème de cette semaine, on parle du sujet de la scoliose. Oui, effectivement. On sait que le mois de novembre, c'est le mois de la scoliose. Donc, c'est donc vraiment l'occasion rêvée pour augmenter le niveau d'alerte des parents face à leurs enfants, la colonne vertébrale de leurs enfants. Donc, c'est plus qu'un problème d'esthétique. Une colonne vertébrale, elle prend la forme d'un S. Elle peut s'aggraver aussi à mesure que progresse la croissance puis éventuellement entraîner des problèmes de santé. Donc, on va essayer de prévenir un petit peu ça aujourd'hui. S comme spirale? Oui, effectivement, parce que dans le fond, la scoliose, oui, c'est que la colonne a une déformation en S. Mais c'est un petit peu comme un escalier en collimation, si on veut, parce qu'elle a quand même trois dimensions. Donc, souvent, ce qu'on va appeler, c'est une scoliose idiopathique. Donc, l'origine est totalement inconnue. C'est comme un arbre qui pousse-croche, si on veut. On ne sait pas, des fois, on ne sait vraiment pas nécessairement pourquoi. Donc, c'est un petit peu ça. C'est une déformation en 3D de la colonne vertébrale qui est plus susceptible d'apparaître vraiment au moment des fortes poussées de croissance de l'enfant. Donc, généralement à la puberté. Puis, selon la gravité de l'affection, la déformation vertébrale va occasionner une torsion d'urachie plus ou moins importante. Puis, les vertèbres se déploient dans le fond comme les marches autour de l'escalier pour éventuellement, en même temps, y entraîner à mesure que ça progresse l'ensemble de l'appareil locomoteur. C'est-à-dire les os, les tendons, les muscles, les ligaments, ainsi que le système nerveux. Donc, quand on va prendre, par exemple, on va regarder une radiographie, qu'on va voir un enfant avec une scoliose, c'est vraiment, on voit une colonne vertébrale qui fait un S comme ça. Ça, c'est ce qu'on le voit dans le fond en 2D. Mais en 3D, oui, on voit le S comme ça, mais il y a une rotation qui se fait aussi de la colonne vertébrale. Donc, c'est pour ça qu'on pense un petit peu à un escalier en collimation. Donc, c'est latéral, mais il y a une rotation qui se fait aussi. C'est quand même... C'est spécial. Oui, vraiment. Donc, c'est pour ça qu'à l'occasion, ça peut occasionner justement une déformation du dos, du thorax, de l'abdomen. Puis, dans des cas plus sévères, vraiment, un affaissement de la cage thoracique, puis une compression des organes vitaux, tels que le cœur et les poumons. À ce moment-là, on parle vraiment des scolioses à haut degré. On parle de 55 degrés et plus. Donc, c'est quand même majeur comme scoliose à ce moment-là. Il est généralement aussi accepté que 85 % des scolioses sont d'origine idiopathique. Donc, comme je disais tantôt, de causes inconnues. Mais malgré cet état de fait-là, on sait par contre qu'il y a quand même un facteur héréditaire qu'il faut prendre en compte. Parce que généralement, quelqu'un qui a une scoliose, c'est dans 30 % des cas, il y a un autre membre de la famille qui va en souffrir aussi. Donc, si on sait par exemple que chez les parents, la mère ou le père souffrent de scoliose, il faut quand même essayer d'avoir un suivi un petit peu plus rapproché avec l'enfant parce qu'il a plus de chances d'en souffrir lui aussi. C'est sûr qu'il faut faire attention. Votre enfant, ça se peut qu'il y a une déviation de la colonne, mais on parle à ce moment-là de déviation. Ça va être mineur. On va voir, ah, ça va être un petit peu sur le côté. Quand on parle de scoliose, c'est vraiment un S. C'est une bonne déviation. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a des suivis, il y a des possibilités de traitement aussi avec des corsets et tout ça. Donc, ce n'est plus la problématique que ça pouvait être dans le passé. On a quand même des avenues de solution. Ce qui n'a pas fait le standard. Oui, bien, c'est sûr qu'on peut penser des fois à Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, qui peut mettre un petit peu un visage sur ce que peut être une scoliose masculine, mais vraiment invalidante dans ce cas-là. Sauf que dans les faits, la scoliose va se toucher majoritairement à le sexe féminin. Ça va être beaucoup plus les filles qui vont être touchées que les garçons. Puis les périodes les plus à risque pour la scoliose idiopathique, on parlait tantôt lors des poussées de croissance durant la puberté. Donc, chez la jeune fille, ça va être de 10 à 12 ans. Et chez le jeune garçon, ça va être de 11 à 13 ans. Donc, si vous avez un enfant qui est un petit peu plus jeune que ça, puis que vous avez déjà remarqué, par exemple, une épaule plus basse que l'autre, une bretelle de sac à dos qui descend souvent, que vous avez un doute, faites-le évaluer, parce que là, on va être avant la période critique où l'oeil pourrait avoir une dégradation de la scoliose. Ça fait qu'on pourra, à ce moment-là, avoir un suivi rapproché pour éviter justement ça. Donc, on regarde nos enfants grandir et on porte une attention particulière à certaines choses. Oui, effectivement. Donc, c'est toujours important de prendre quelques instants pour regarder la posture de nos enfants. Justement, comme est-ce qu'il y a une difficulté à se tenir droit. Mais ça, c'est souvent... Surtout les adolescents, il y a une tendance. Oui, c'est ça. Fait que c'est... Leur répéter de se garder le dos droit, ils vont nous trouver étonnants, là, mais il faut quand même le faire malgré tout. Oui, c'est une bonne base. C'est préventif. Exactement. C'est en plein ça. Comme je le disais tantôt, une bretelle de sac à dos va avoir un petit peu plus tendance à tomber de façon continuelle. Puis, c'est des signes qu'il peut montrer peut-être que votre enfant sera atteinte de scoliose. Puis, il y a quelques autres signes qui peuvent nous mettre sur la piste. Donc, la bascule des épaules. Donc, justement, s'il y a une épaule qui est un petit peu plus basse que l'autre. Une homoplate plus proéminente. Donc, quand vous allez le voir de dos, vous allez voir, il y a une homoplate qui ressort un petit peu plus. On parle de taille asymétrique. Taille asymétrique, c'est vraiment... Ça va avec le bassin. C'est qu'on voit, tu sais, que quand on a les os du bassin, si on met nos mains sur ces os-là, il y a une petite inégalité à ce niveau-là qui démontre en même temps que l'enfant a peut-être une hanche qui est plus haute que l'autre. Il y a un bras qui va être un petit peu plus éloigné du bassin d'un côté. Puis ensuite de ça, le test vraiment spécifique, c'est que vous faites pencher votre enfant à 90 degrés vers l'avant, puis vous regardez son dos. Chez un enfant qui n'a pas de scoliose, que tout va bien, ça va être normal, ça va être plat. Tandis que si c'est un enfant qui est à risque peut-être de scoliose, quand il va être penché vers l'avant, on va avoir un côté que les côtes vont ressortir un petit peu plus. Donc, si on voit ce signe-là, c'est de faire attention, puis peut-être consulter à ce moment-là pour vérifier avec le médecin de famille. Donc, heureusement, ça se traite. Oui, effectivement. C'est sûr qu'on ne dit pas qu'on peut complètement ramener la colonne droite, mais on peut éviter qu'il y ait une progression trop majeure qui se fait, en ayant un... quand c'est fait au départ, au début. Donc, les docteurs en chiropratiques, c'est sûr que nous, on reçoit la formation qui nous permet d'évaluer le niveau de gravité d'une scoliose. On peut faire des ajustements chiropratiques réguliers, qui sont des manipulations vertébrales spécifiques, qui vont agir au niveau du système neuromusculo-squelitique pour rétablir l'équilibre. Puis aussi, on va réussir comme ça à assouplir la colonne vertébrale, puis à améliorer l'équilibre postural du patient. Puis ça, dans la majorité des cas, ça va beaucoup aider à soulager la douleur, parce que des fois, il peut y avoir des douleurs qui sont associées avec ça. Il va y avoir aussi des exercices thérapeutiques ciblés, qui vont viser à renforcer les muscles qui soutiennent la colonne, puis qui peuvent également être prescrits afin d'aider justement à stabiliser la progression de l'incurvation de la colonne vertébrale. Mais comme je le disais tantôt, il y a aussi des chiropratiens qui sont un petit peu plus spécialisés en scoliose, qui vont beaucoup plus travailler des fois en collaboration, par exemple, avec l'hôpital Sainte-Justine, pour les corsets qu'on peut prescrire aux enfants qui ont une scoliose un petit peu plus majeure. Donc, c'est ça, même ici, vous vous dites « ouais, mais les ressources » ou quoi que ce soit. Venez consultant en chiropratique, nous, on est au courant de toutes ces ressources-là. On va pouvoir être capable en même temps de diriger les gens, savoir vers qui ils peuvent se tourner, et beaucoup les aider dans ce processus-là. Et à partir du moment où on s'est déclaré comme diagnostique, c'est important d'avoir un suivi constant. Oui, exactement. Donc, puisque la scoliose, c'est une pathologie qui est évolutive, mais la clé pour de meilleurs résultats, justement, c'est vraiment le dépistage précoce, comme on le disait tout à l'heure, et le suivi régulier. À partir du moment où vous avez un doute, si votre enfant est affecté par une scoliose, faites-la examiner par un professionnel du système de la santé, que ce soit votre chiropraticien ou encore votre médecin de famille. Mais si vous avez un doute, n'hésitez pas. Puis, c'est sûr que le chiropraticien, lui, va être quand même en mesure de poser un diagnostic chiropratique puis de faire la gestion clinique appropriée de la condition de votre enfant, à savoir quelle sorte de traitement chiropratique votre enfant peut avoir, est-ce qu'on doit le référer au système médical, quoi que ce soit. Nous, on est là pour ça, puis pour conseiller les gens, les informer. Donc, pour les gens à la maison qui voudraient avoir plus d'informations sur ce qui concerne la scoliose en tant que telle, on rappelle vos coordonnées en terminant. Oui, moi, dans le fond, je suis située à Chandler. Vous pouvez me contacter au 418-689-2447. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada